Bonjour, je suis Mathéo du jardin biomathéo.com. Dans la dernière semaine, voici les nouveautés qu'il y a eu sur la ferme. On s'est fait faire une vingtaine de planches plastifiées, puis butées, pour favoriser le drainage puis l'accumulation de la chaleur. Donc on a mis beaucoup de nos plants qu'on avait partis en semis dès cet hiver. Puis, même si le temps n'est pas idéal à ça, parce qu'il a fait très froid quand même pour le mois de juin dans les dernières semaines, on va espérer que ça prenne bien puis que ça donne des beaux résultats. Donc on a encore du travail à faire là-dessus. Il nous reste des plants à planter, même si déjà on est en retard de trois à quatre semaines facilement. Mais on est rendu là à faire plus de plus grande production. Les poules ont commencé à donner des oeufs, donc on est content. Ça va prendre quand même encore plusieurs jours avant que l'ensemble des poules puissent pondre puis qu'elles prennent l'habitude d'aller pondre dans le pondoir. Mais c'est un dossier qui avance, ça, je trouve ça intéressant. Puis les poules sont magnifiques, puis sont attachantes, sont vraiment calmes, puis ils viennent nous voir, commencent à socialiser un petit peu. Voilà. Bien, je n'ai pas à vous apprendre qu'il n'y a pas fait beaucoup de soleil dans les dernières semaines. Les tomates ont pris du retard. Donc la culture dans les serres, c'est quand même difficile malgré tout, parce qu'on ne peut pas faire venir le soleil encore. Bon, même si on fait de la chaleur, on ne fait pas venir le soleil, ce qui fait qu'on a eu du temps. Mais nos premières aubergines sont sorties, nos premières tomates cerises rougissent. Ça fait que ça, pour les paniers, c'est intéressant. Mais voilà. À part de ça, quand même, on commence à prendre notre air d'aller. On voit que l'été s'en vient, heureusement, puis il est temps. Là-dessus, je vous laisse sur Élisée, qui va vous expliquer certaines petites tâches qu'elle a à vous montrer. Puis je vous donne des nouvelles prochainement. Merci! Bonjour, je m'appelle Élisée, je suis la fille aînée de Mathéo. Et en ce moment, je suis devant les nouvelles planches, qui sont situées juste en arrière des deux grosses serres. Et en fait, je vais juste vous montrer un petit peu les cultures qu'on y a plantées. On a planté ça le samedi, pendant qu'il pleuvait. Effectivement, ce n'est pas des conditions très agréables pour planter. Mais pour les semis, c'est parfait. Parce que ça a besoin d'être mouillé quand on les transplante. Bien bon, il pleuvait, donc on n'a pas le choix qu'ils soient mouillés. Donc, je vais vous montrer ça. Les deux premières planches, on n'a pas installé de culture pour l'instant. Ça va s'en venir sûrement dans les prochaines semaines. Dans la troisième planche, on a planté des concombres. Quand on plante des semis de concombres, c'est important, je vais vous montrer, que, dans le fond, la terre arrive vis-à-vis la semis de concombres, dans le fond. On ne doit pas recouvrir le dessus de terre. C'est important pour les concombres. Ça les aide à préciser. Ils sont très sensibles à ça. Nous, on les a plantées aux 18 pouces, en quinconce. Quinconce, c'est en fait en zigzag. Dans le fond, vous en plantez deux du même côté. Bien, l'autre en face, ça va être entre les deux, tout simplement. Ça permet qu'ils ne soient pas trop tassés entre eux lorsqu'ils poussent. Donc, voilà. À côté, on n'a rien mis aussi pour l'instant. Et ici, on a les tomates. Que ça soit les tomates standards, c'est-à-dire celles que vous mettez dans vos sandwiches, les tomates italiennes ou les tomates cerises, on les met toutes aux 18 pouces aussi. C'est comme les concombres. Là, par contre, il n'y a pas tant de caractéristiques au niveau de la plantation. C'est comme planter un légume normal. Les planches font environ 95 pieds chacune. Parce que, comme vous voyez, elles ne sont pas toutes égales. Donc, ça dépend comment ils l'ont fait. Donc, voilà. Pour l'instant, on en a, je pense, sept planches qui sont vides. Mais bon, au fur et à mesure, on va en mettre... On va toutes les remplir. Ici, c'est des courgettes. On les a mis aux trois pieds. Parce que ça prend vraiment beaucoup de place. On ne veut pas non plus qu'elles soient toutes coincées. Donc, voilà. Les belles courgettes et les brocolis. Juste à côté. Les brocolis, ici, on les a plantés aux deux pieds, je pense. Si je me souviens bien. On les met aux deux pieds parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un brocoli, mais ça prend beaucoup de feuilles. Vraiment, pour le petit brocoli qui est au milieu, il y a beaucoup de feuilles. Si vous voulez, je vous mettrai une photo. Donc, voilà des brocolis. On en a eu assez pour arriver au bout, comme les courgettes. Donc, ça va nous en faire beaucoup. Ensuite, c'est des planches qui ne sont pas nos cultures qui sont dedans. On a ici des cerises de terre. On les a plantées aussi aux trois pieds. Parce que c'est un gros arbuste, en fait, des cerises de terre. On n'en a pas eu assez pour planter jusqu'au bout. On va devoir faire aussi d'autres semis. Et ici, c'est les dernières planches, en fait. Ici, c'est des tomates italiennes. Et ici, c'est des tomates cerises. Malheureusement, les tomates cerises extérieures, on avait juste des bacs cherry. Bon, ce n'est pas grave. Moi, je les aime bien. Mais c'est la seule variété qu'on avait. On en avait vraiment beaucoup. Et même ça, on n'a pas pu finir la planche. Donc, voilà. À chaque bout de planche, on risque aussi de mettre un plant de basilic. C'est toujours beau. C'est bon. Nous, on adore le basilic. Donc, voilà. C'est tout pour ces planches-ci. Les deux dernières planches qui sont à côté de la serre. Pour l'instant, il n'y a pas de culture. Tantôt, je m'en vais planter justement d'autres courgettes. Et à côté, ce n'est pas encore déterminé les cultures qu'on va y mettre. Je vais en profiter pour vous montrer les cultures d'à côté. Ici, on a de l'ail. La belle ail qu'on a plantée à l'automne passé, qu'on avait recouvert de feuilles. Puis, regardez comment elle est belle. Magnifique. Et ici, on a d'autres poids-mange-tout, en fait, poids-mange-tout sur toute la ligne. On en a aussi dans la serre. En fait, on en a beaucoup cette année, des poids-mange-tout. Et ils sont très, très beaux. On est contents. Ils nous en donnent beaucoup. Donc, voilà. Et à côté, on a la pergola avec nos laitues, là. Je vais aller vous montrer. Ils sont excellentes. Ils ne sont pas encore très, très grosses, ceux-là. Mais je voulais juste vous donner un petit avant-goût des laitues que vous allez pouvoir avoir au kiosque ou dans votre panier. Donc, on a fait... Parce que pour l'instant, il y a juste des laitues frisées. C'est vrai qu'elles sont très, très grosses, très, très belles. Mais il y a quelques autres aussi variétés qui sont très belles. Et ça s'en vient, là. Le soleil, s'il veut réapparaître un petit peu plus ces derniers jours, bien là, on devrait être correct. Ils commencent à être très grosses. Ceux-là, ils vont être parfaits. Vous allez sûrement en avoir bientôt. Et on finit avec la Reine des Glaces. Personnellement, c'est ma préférée, là. Elle est très, 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 très bonne. Elle est gorgée d'eau. Une excellente. Donc, voilà. Je finis ma journée aujourd'hui. Encore ou que les planches. Parce que, bon, j'ai ma petite soeur. J'ai besoin d'aide pour cette tâche-là. Parce que quand ils sont venus faire, bien, les planches avec une machine. Bon, ils ont mal remblayé, en fait, la planche. Il n'y a pas de terre. Normalement, c'est supposé d'être rentrée dans la terre et recouverte. Donc, c'est ça qu'on va faire aux endroits où on a besoin de mettre de la terre. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller en or, ma petite soeur, pour vraiment tirer la toile, pour qu'elle soit tendue. Puis, pas que l'air rentre en dessous aussi. Parce que, quand on a fait les semis samedis, il ventait fort en plus qu'il pleuvait. Puis, les toiles, ils gonflaient beaucoup. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Donc, voilà. La petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette petite journée avec moi et toutes les informations qui sont dans la vidéo. Si vous avez apprécié... Et avec moi! Oui, et avec Eleanor. Donc, si vous avez apprécié, il faut toujours la partager et liker la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bye! Sous-titrage FR ?